Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, mes chers collègues, les différentes auditions que nous allons avoir autour du contrat australien nous permettront, je l'espère, d'y voir un peu plus clair. Mais vous le savez aussi bien que moi, lorsqu'il s'agit de contrats de ce type, ce n'est pas simplement des matériels que nous vendons, c'est un environnement géopolitique. Et la France dans le Pacifique, c'est la Nouvelle-Calédonie. Alors, voudriez-vous me dire, si vous ne pensez pas, que l'absence de position du gouvernement lors des différents référendums sur le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans le périmètre de la République n'a pas contribué à ce résultat, car nos alliés ont sans doute besoin de s'assurer de la pérennité de la France dans ce secteur. On vous répond de la parole à l'État, Monsieur Sébastien Lecornu, ministre en charge des Outre-mer. Merci, Monsieur le Président du Sénat. Mesdames, Messieurs les Sénateurs, l'État est neutre pour organiser le scrutin. Le gouvernement de la République, lui, peut témoigner d'une orientation d'une préférence. Et le Président de la République, en tant que chef de l'État, l'a fait lors de son discours à Nouméa, devant le théâtre de Nouméa. Le Premier ministre Jean Castex, ici présent, l'a fait devant votre haute assemblée dès les premières semaines de sa prise de fonction. Donc je pense que sur les orientations du gouvernement de la République en Nouvelle-Calédonie, les choses sont connues. La vraie question, c'est cette affaire dite des sous-marins, qu'est-ce qu'elle vient rappeler dans cette zone désormais très complexe dans le Pacifique Sud ? La première des choses, évidemment, c'est que la relation entre la Nouvelle-Calédonie et l'Australie sont des relations de fait au quotidien, des évacuations sanitaires, des échanges de marchandises, des échanges universitaires. Et pardon, Monsieur le Sénateur, mais la question du nickel et de la mine, dont on voit très très bien que l'interdépendance entre l'Australie et la Nouvelle-Calédonie sont tout à fait établies. La deuxième des choses, c'est que le processus institutionnel que vous avez rappelé, il est ancien, il est profondément désormais déconnecté de ce contexte géopolitique. Je vous renvoie aux déclarations du leader indépendantiste Jean-Marie Djibahou en 1985, lorsqu'il indiquait, dans d'ailleurs une interview très construite, intéressante, qu'au fond, la Nouvelle-Calédonie n'avait pas d'ennemis, que la zone était calme et que Canakie indépendante n'aurait pas besoin d'armée. La guerre froide, au fond, n'a eu que très peu d'impact sur les accords de Matignon-Dinot en 1988. Le contexte qui a présidé aux accords de Nouméa en 1998, au fond, peu d'ingérences étrangères. Donc on le voit bien, la vraie question, c'est que cette balance entre la Chine d'un côté et l'Occident tout entier de l'autre côté va traverser profondément la société calédonienne. La vraie question maintenant, elle se pose le 12 décembre prochain, c'est est-ce que les Calédoniens affrontent cette question dans la République ou est-ce qu'ils l'affrontent seul ? Et ça, pour le coup, c'est la parole que la France a donnée d'emmener ce processus jusqu'à son terme. Ça a été la parole de Nicolas Sarkozy, la parole de Jacques Chirac, la parole de François Hollande, c'est la parole d'Emmanuel Macron et c'est la parole de la France qui est en jeu de respecter cette parole et de définir un destin pour la Nouvelle-Calédonie, le 13 décembre au matin, en faisant un vœu, M. le Sénateur, que la campagne présidentielle ne vienne pas politiser excessivement un dossier très complexe. C'est un vœu que je forme et je pense que le Sénat, le Sénat aura à cœur de converger vers ce vœu. Merci. Monsieur Deleige. Monsieur le ministre, vœu pour vœu, j'en forme un. C'est que le président de la République, le Premier ministre et vous-même, soyez plus clairs sur ce sujet. Car excusez-moi de vous le dire, mais pourtant la chose est sérieuse, mais vous vous défilez, vous vous défilez moins bien que nos sous-marins dans cette affaire. Je suis désolé de vous le dire comme ça, mes amis, mais c'est un peu trop facile de donner des leçons de morale en déclarant que l'OTAN est en situation de mort cérébrale, c'est un peu plus compliqué de rappeler dans le Pacifique notre position, y compris en Nouvelle-Calédonie. Et en matière de politique intérieure, Madame la ministre, Monsieur le Premier ministre, vous avez refusé le débat sur la LPM. Et vous savez très bien que la LPM, c'est le cœur du sujet, c'est-à-dire nos capacités opérationnelles, c'est-à-dire notre industrie. Eh bien je constate que le Sénat avait raison de demander cette révision de la LPM, ça nous aurait permis d'avoir un débat au fond, car vous êtes en train de réussir cette performance merveilleuse du en même temps, en même temps augmenter les crédits de la défense et en même temps diminuer nos capacités opérationnelles et affaiblir notre industrie. Merci. Merci.